Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'attention alternative qui est au programme de collège de 3e. Allons-y ! Dans tous les cours et les TP de 5e, de 4e, nous n'avons parlé jusqu'à présent que de courant continu. Vous avez appris que le courant électrique circule toujours dans le même sens, de la borne positive à la borne négative du générateur. Ceci est vrai pour des générateurs comme des piles ou bien l'alimentation électrique en mode continu que nous utilisons en travaux pratiques. La tension délivrée par ces générateurs ne varie pas au cours du temps, c'est pour ça qu'on parle de tension continue. Si on la représente par un graphique donnant la tension en fonction du temps, on obtient ceci, une droite horizontale. La tension ne varie pas. Parlons maintenant de tension alternative. La tension qui est délivrée par les prises secteur, c'est-à-dire les prises de courant que vous avez chez vous. Ce n'est pas une tension continue comme celle délivrée par une pile. Elle est produite par des centrales électriques. Et ces centrales électriques, qu'elles soient des centrales nucléaires, à charbon, des centrales hydrauliques, même des éoliennes, elles ont un point commun, une particularité, c'est qu'elles font fonctionner des alternateurs. Alors un alternateur, je ne vais pas en parler en détail dans cette vidéo-ci, mais en gros c'est une bobine dans laquelle tournent des aimants et ça, ça va produire de l'électricité. Donc si vous êtes intéressé par ça, mettez-le moi en commentaire, éventuellement je pourrais faire une vidéo spécifiquement à ce sujet. La tension produite par ces alternateurs est alternative et sinusoidale. La première chose à retenir, c'est que cette tension est variable. Son signe va changer au cours du temps, elle va alterner entre positif et négatif, et c'est pour cela qu'on parle de tension alternative, justement. Voici un graphique représentant l'évolution de la tension en fonction du temps, vous pouvez voir que les valeurs alternent entre positif et négatif. La forme de ce signal est bien particulière, alors peut-être que vous l'avez déjà vu en mathématiques, il s'agit de la fonction sinus, et c'est pour cela qu'on qualifie également cette tension de sinusoidale. Il y a plusieurs grandeurs caractéristiques qui vont nous permettre de définir une tension sinusoidale. Ce que vous voyez à droite, c'est un oscillogramme, c'est l'image que l'on obtient lorsqu'on va mesurer une tension alternative à l'aide d'un oscilloscope. Nous allons pouvoir y lire les grandeurs caractéristiques dont je vous parlais, mais avant cela, je vous fais un petit point sur l'oscilloscope, qu'est-ce que c'est et comment on s'en sert. Voici une image simplifiée d'oscilloscope. Les éléments principaux sont premièrement l'écran. Sur l'écran, nous allons voir le signal. A la verticale, nous voyons les valeurs de tension. A l'horizontale, c'est l'échelle des temps. Et nous avons deux molettes, une pour régler la sensibilité verticale, c'est-à-dire le nombre de vols qui correspond à une division, un carreau. Et la molette pour le réglage horizontal s'appelle le balayage, ça correspond à l'échelle de temps choisie pour l'axe horizontal. Alors, voyons voir cela grâce à un simulateur d'oscilloscope. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de manipuler vous-même à la maison. Dans ce simulateur, nous avons un oscilloscope qui nous permet de régler la sensibilité verticale ici et la base de temps à droite. Et nous avons également un générateur basse fréquence en dessous sur lequel on peut régler l'amplitude de la tension et sa fréquence. Donc partons d'une amplitude de 5 volts pour une fréquence de 50 hertz. Réglons d'abord la sensibilité verticale. Alors, on voit qu'ici, 20 volts par division ne permet pas de bien voir le signal. Il faut un petit peu zoomer. Donc si on passe à 10 volts par division, c'est un petit peu mieux, ce n'est pas suffisant. 5 volts par division. On remarque que la valeur maximale du signal est à 1 carreau par rapport à l'axe central. Donc 1 carreau, 5 volts par division, ça fait bien 5 volts d'amplitude maximale. Et on appelle ça Umax. Et la valeur minimale Umin, elle est égale à moins 5 volts, bien sûr. Alors, on peut zoomer un petit peu plus, 2 volts par division. Nous voyons que Umax est à 2,5 carreaux du centre. Donc 2,5 fois 2 volts par division, ça fait bien 5 volts. Voilà. Et si on monte encore plus, c'est un petit peu trop, on dépasse de l'écran. Donc on ne va pas plus loin. 2 volts par division, c'est parfait. Maintenant, alors, si on augmente ou on diminue l'amplitude, vous voyez, il va falloir changer la sensibilité verticale. Par exemple, 0,6 volts d'amplitude maximale, on a besoin de zoomer un petit peu plus. Voilà. 0,6 volts, 0,2 volts par division, vous voyez que l'amplitude maximale ici est à 3 carreaux, ce qui correspond bien à 0,6 volts. Alors, maintenant, une autre caractéristique qu'on veut mesurer, c'est la période de ce signal. Dire qu'un signal est périodique, c'est dire que le signal se répète identique à lui-même régulièrement. Une répétition s'appelle un motif et la durée de ce motif est nommée période. Donc nous allons la mesurer sur l'oscillogramme, cette période. Réglons donc le balayage. Ici, nous sommes à 10 millisecondes par division. On voit plusieurs motifs. Donc, 1, 2, 3, 4 répétitions. Voilà. C'est bien. On pourrait déterminer la période, mais on va zoomer un petit peu plus. On pourrait être plus précis comme ça. Et on voit ici qu'à 5 millisecondes par division, un motif, disons qu'on parte du 0 ici, et on retourne jusque là, on voit qu'un motif fait 4 divisions. 5 fois 4, ça nous donne 20 millisecondes. C'est la période pour une tension de fréquence 50 Hertz. Que se passe-t-il si on augmente la fréquence sur le générateur basse fréquence ? Tac, 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 tac. Vous voyez que les motifs du signal se resserrent. C'est-à-dire que la période diminue. Donc, pour une fréquence, on va mettre quoi ? Allez, 200. 200 Hertz. On va augmenter ici. 2 millisecondes par division, c'est encore beaucoup. 1 milliseconde par division, c'est pas mal. Est-ce qu'ici, ça passerait ? Tout juste. Bon. Tablons sur 1 milliseconde par division. Alors, ça nous donne combien de divisions pour un motif ? On part d'ici. On fait tout le motif. Ça fait 2,5 et 2,5. On a 5 motifs. 5 motifs fois 1 milliseconde par division. Ça fait une période de 5 millisecondes. En fait, il y a une relation qui relie la fréquence et la période. La fréquence est l'inverse de la période. Si je l'exprime de manière mathématique, ça nous donne F, la fréquence, est égale à 1 sur T. Pour ce qui est des unités, la fréquence est en Hertz et la période en secondes toujours. C'est-à-dire que les Hertz, c'est l'inverse des secondes. F égale 1 sur T et l'inverse aussi, T est égale à 1 sur F. Ceci est une formule à connaître. Une dernière valeur caractéristique pour la tension sinusoidale, c'est la tension efficace. Elle est égale à la valeur maximale de la tension divisée par racine de 2. Et ça, c'est la tension que vous lirez sur un voltmètre. Par exemple, la tension de 220 volts qu'on a au prise secteur, en fait, ça correspond à la valeur efficace de la tension et pas à sa valeur maximale. Ce qui veut dire que la valeur maximale que nous avons sur une prise de courant, c'est U efficace, 220, fois racine de 2, c'est-à-dire environ fois 1,4 et ça nous donne plus que 300 volts. Ça veut dire qu'aux prises de courant, vous avez plus de 300 volts qui passent de manière maximale. Donc, c'est très dangereux. Faites bien attention. Pour résumer, sur l'oscillogramme, vous pouvez lire deux informations. Premièrement, Umax, la tension maximale. Et deuxièmement, la période, qui correspond à la durée d'un motif. Grâce à ces valeurs, vous pouvez calculer deux autres caractéristiques du signal, qui sont Uf, qui est la tension efficace, qui est égale à Umax divisé par racine de 2. Et également la fréquence, qui est égale à l'inverse de la période. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. Je vous encourage à aller essayer le simulateur en ligne. N'oubliez pas, je vous mets le lien en dessous. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, pour ceux que je n'ai pas en cours. Et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501